Hello les amis, ravis de vous retrouver en ce mardi 25 mai 2021. Alors on le voit sur la map aujourd'hui, on a un Bitcoin qui retrace légèrement. Cet après-midi, il est actuellement 13h18, à savoir que pendant cette nuit, on est quand même allé toucher quasiment les 40 000 dollars. Donc un Bitcoin qui commence à essayer de remontrer un petit peu de la force. Évidemment, tout n'est pas encore joué, je préfère le répéter. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit qu'on a quand même pas mal de très bonnes indications. Au niveau des altes, évidemment, ça a suivi, ça a bien rebondi ce matin aussi, on a pris pas mal de pourcents, on est en train de corriger en même temps que le Bitcoin par la même occasion. Mais autrement, voilà, on a eu quand même pas mal de belles performances. On va aller voir ça ensemble de toute façon. Mais voilà, en tout cas, on a une map qui est plutôt mitigée aujourd'hui, évidemment. Il y a certaines performances d'hier qui aujourd'hui connaissent une légère correction, ce qui est tout à fait normal. Et il y a aussi les altcoins qui, eux, étaient un petit peu à la traîne, qui n'ont pas encore bien rebondi, qui commencent à essayer de montrer de la ferveur et à essayer d'ajouter des couleurs, évidemment. Cette fois-ci, on est de côté de YouTube, les amis. Vous le voyez, 395 sur la chaîne. Merci beaucoup, les amis. Ça va tellement vite, je ne comprends même pas. En tout cas, je vois qu'il y a énormément, énormément de soutien dans les commentaires. Je vois que vous êtes vraiment ravis du contenu que je vous apporte au quotidien. Donc, un grand merci à vous. Pour les nouveaux arrivants, écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche. C'est un update de marché sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin. Donc, les crypto-monnaies, évidemment, en général, tous les jours. Donc, si quotidiennement, vous avez vraiment cette envie de savoir ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies et de comprendre aussi les mouvements et les tendances qui signent ici, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la famille. On est de plus en plus. On est déjà 400. Ça va tellement vite. Et aussi, j'ai quand même une petite attention à vous donner, les amis. Je ne l'ai pas encore fait sur la chaîne, mais je vais quand même vous conseiller aujourd'hui d'aller voir une vidéo assez importante. C'est la vidéo que j'ai faite hier. Bitcoin, plus personne n'y croit. C'est sans doute le bon moment. Franchement, il y a énormément d'éléments. Vous le voyez, elle est très longue. Elle dure 44 minutes. Je sais que ça prend énormément de temps. Mais si vous voulez savoir un petit peu la conjecture dans laquelle nous sommes actuellement et si vous voulez savoir aussi, par exemple, le flash crash, pourquoi est-ce qu'il a eu lieu et comment est-ce qu'on va pouvoir essayer d'être sûr qu'il y a vraiment un rebond ou qu'on est rentré en beer market de ce que nous disent un maximum de personnes, eh bien, écoutez, regardez cette vidéo. Elle est vraiment très intéressante. Et vous allez le voir, j'évoque énormément de points qui peuvent vous aider un maximum. Du côté du Cryptocurrency Screamer, les amis, écoutez, on a des trends qui sont dans le orange aujourd'hui, qui sont plutôt mitigées à l'heure actuelle. Mais il est vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un Bitcoin qui a pas mal poussé cette nuit. Il est en train de corriger légèrement les altcoins, évidemment, qui le suivent. Il y a quand même une traîne daily qui est dans le vert pour la majorité des altcoins. Ethereum classique, on en a parlé hier. Je vous avais dit qu'il était sur le point vraiment de faire un breakout et d'essayer d'aller pousser vraiment très fort. Et donc, voilà, plus 35%. Et en plus, il vient de corriger. Il était à plus de 45%, me semble-t-il, ce matin. Donc, c'est quand même une très belle performance à noter. On a un petit 13% quand même du côté de Néo. Solana qui retrace, lui, autour des 27,17$. Rappelez-vous, il a vraiment beaucoup, beaucoup poussé hier. Donc, il est normal qu'il retrace un petit peu et qu'il corrige actuellement. Polygone, lui, ne s'arrête plus. On ne veut plus le voir s'arrêter. 15,75% aujourd'hui. Donc, voilà. Comme vous voyez, il y a des trends qui sont jolies. On a Uniswap aussi qui pousse quasiment 16% aujourd'hui. Et le BNB aussi qui récupère encore 6%. Alors que hier, déjà, il a fait une très belle journée. Donc là, voilà. Tout est un petit peu mitigé au niveau des trends. Mais en tout cas, au niveau des performances sur la journée, ce sont des très belles performances. On est en train d'essayer de ravaler un petit peu tout ce qu'on a perdu dans le weekly. Même si évidemment, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. On est sur la bonne voie, on va dire. On va aller voir ça ensemble de toute façon, ce qu'il s'est passé sur les graphiques. Du côté du Scalpex Index, les amis, écoutez, un crypto Fear & Grid qui remonte légèrement. On est dans la peur, on n'est plus dans l'extrême peur. Donc, on est passé dans la peur dans le 22. Ce qui peut aussi donner une indication. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est au moment où on va dans l'extrême peur que généralement, on croupe le bottom. Puisque après, on remonte sur cet indicateur. Et généralement, le prix lui aussi du Bitcoin et du marché crypto en général monte par la même occasion. Un Social Index qui, lui, est toujours sur down. Donc, c'est aussi tout à fait normal. Et c'est vrai, j'ai oublié de le rappeler. Rappelez-vous que ces indicateurs ont généralement un lag de 24 heures. Donc, généralement, on va dire que là, si on est sur down et qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, ça aurait été une très belle journée, eh bien, on aurait dû remonter. Mais il y a 24 heures de retard. Donc, voilà, c'est quand même à prendre en compte. Et côté market order flow, à l'heure actuelle, on est en léger recherche de vente. Mais voilà, il y a un combat qui est acharné aujourd'hui au niveau des boules et des bires. On le voit et c'est d'ailleurs très joli à voir. Alors, du côté du graphique, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc, on a clôturé la bougie hier sur les 38 727 dollars. On est allé chercher l'exploit. On est allé jusqu'au quasiment 40 000. On était au 39 848 dollars. Ensuite, on a été un petit peu rejeté. Donc, il y a eu quand même un petit peu de puissance vendeuve sur la baisse. Donc, directement à la clôture de la journée. On est en train actuellement de réaliser un début de bougie rouge. On va le voir ensemble sur les graphiques. On est en fait peut-être en train d'essayer de retester simplement pour faire un pullback sur une figure graphique qui s'est dessinée. Et après, essayer vraiment de s'orienter et de repartir à la hausse. De toute façon, il n'est que 13h23. Vous le savez, en ce moment, il y a beaucoup de mèches. Et au final, on est ravalé. Alors attention, évidemment, aujourd'hui, on pourrait aussi finir sur une bougie rouge. Tant qu'elle n'est pas très importante et tant qu'on va dire qu'on essaye vraiment de garder ce niveau sur lequel on est actuellement, donc le niveau des 37 000 dollars. Eh bien, écoutez, pour moi, ça ne va pas être bearish, loin de là. Mais voilà, on le voit qu'il y a un petit peu de puissance vendeuse qui commence quand même à se mettre en place puisque on approche quand même pas trop loin, on va dire, des 42 000 dollars qui est une zone assez importante. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien d'affolant. On va voir ça sur les graphiques directement. Du côté du graphique, les amis, on est sur le Bitcoin. Cette fois-ci, on est en daily, donc on n'est plus en weekly. Alors, rappelez-vous, je vous avais tracé ce canal descendant. Alors, il est vrai que c'est un canal descendant qui est vraiment très serré et que généralement, on aime bien avoir au moins la possibilité d'aller faire des touches et pas de faire une touche en haut et une touche en bas sur la même bougie en daily. Évidemment, là, on le voit en daily. En 4 heures, il est peut-être un petit peu mieux. Mais n'oubliez pas que c'est un flash crash, d'accord ? Ça n'a pas été une baisse construite. Ça n'a pas été une baisse avec des points qui descendent et des points qui font de plus en plus bas à chaque fois, mais qui descendent tranquillement dans un canal comme celui-ci. Bien au contraire, on a descendu vraiment très rapidement. Ça a été des journées entières consécutives de rouge, de rouge, de rouge. Donc, le canal est très serré. Mais le breakout de ce canal, donc la cassure que nous avons fait hier, pour moi, est toujours valide puisqu'on l'a cassé. On est actuellement en train d'essayer de retester. Alors, soit on reteste actuellement le niveau ici des 36 893 qui était en fait simplement un niveau de support assez important en 4 heures qu'on va aller voir ensemble directement. Donc là, on est en train de retester soit ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, soit on est en train d'essayer d'aller retester ce canal pour aller chercher ici peut-être la zone environ de, je dirais que si on baisse à peu près bien fort, jusqu'à les 35 963 dollars environ. Et par la suite, essayer de s'extraire à la hausse. Donc, n'oubliez pas ça les amis. Un breakout d'une façon, comme je vous l'ai dit, sur un canal baissier comme celui-ci pourrait nous dire qu'à court terme, on a changé la tendance. Donc, rappelez-vous évidemment, la tendance à court terme était une tendance baissière et le cassage de ce canal par la hausse est actuellement en train de nous donner une indication qui pourrait nous dire que les boules sont en train de reprendre la main et qu'on a envie de changer la tendance. Donc voilà, cette figure est absolument à regarder, à surveiller évidemment. On va aller voir en 4 heures juste pour voir les petits pullbacks que nous sommes en train de réaliser. Nous voilà du côté du 4 heures les amis. Alors voilà, comme vous le voyez ici, on a break. On est passé au-dessus de ce canal. On ne l'a pas encore retesté. On avait déjà retesté ici une première fois cette zone avec la mèche. Par la suite, on a été ravalé. Donc actuellement, on est tout pile dessus. On voit qu'on a été un petit peu ravalé aussi. Donc peut-être qu'on va essayer de trouver le rebond sur cette zone-là, donc sur ce rectangle que je vous ai matérialisé, qui est un rectangle de support important. Et évidemment, si on venait à lâcher ce rectangle, eh bien on pourrait simplement aller vouloir retester ici ce fameux haut de canal baissier qui nous rapporterait environ, si on le fait sur la deuxième bougie, je dirais aux alentours des 35 500 dollars. Et par la suite, pourquoi pas, voilà. Essayer de le valider avec un pullback, donc pour le valider évidemment en tant que support. Et par la suite, essayer d'aller s'extraire à la hausse. Essayer vraiment de garder ce canal en tête les amis, parce que c'est vraiment lui qui va nous permettre de nous donner l'indication nécessaire pour savoir si on est toujours dans une tendance baissière ou si les boules ont réussi à reprendre la main. Côté Bitcoin dominance les amis, alors de ce côté, on est un petit peu dans le flou. On ne sait pas exactement ce qu'on fait, mais bon pour l'instant, on a toujours cette impression qu'on cherche à aller trouver des points de plus en plus haut. Donc on est actuellement au 45, on va dire 45 de Bitcoin dominance. On est allé chercher un top, rappelez-vous ici aux alentours des 48, 74. Et on a fait une belle bougie rouge hier de Bitcoin dominance qui prouve qu'évidemment, les alcoines ont surperformé le Bitcoin, ce qui est tout à fait normal. Les alcoines ont corrigé entre 50 et 85 % pour les alcoines, ce qui veut dire que bien évidemment, le rebond va être plus fort de la part à la base des alcoines que ceux du Bitcoin. Alors pour l'instant, on est toujours sur une traîne qui est haussière en daily, puisqu'on fait toujours des points hauts de plus en plus hauts et des points bas aussi de plus en plus hauts. Donc, il n'y a rien à déclarer au niveau de la Bitcoin dominance, simplement à voir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce qu'on va faire une clôture aujourd'hui plus basse que cet ancien point bas ou est-ce qu'on va la faire plus haute et que du coup, on aura cette continuité pour à chaque fois faire des nouveaux points et essayer de se construire tranquillement et gentiment. Vous le savez, c'est vraiment de cette manière qu'on aime se construire et c'est vraiment de cette manière qu'on apprécie évidemment voir un chart, puisqu'il va nous donner énormément de très bonnes indications. Au niveau du RSI, on le voit, on est actuellement en train juste en dessous de la zone des 50 de RSI qu'on va essayer de retester. Alors, est-ce qu'on va les retester pour les valider en tant que résistance et repartir plus bas ou est-ce qu'on va les casser, les franchir pour essayer vraiment de franchir cette résistance et d'essayer de la valider en tant que support ? C'est le temps qui nous le dira, on verra ça ensemble demain. Du côté du crypto total les amis, on le voit, on était allé du coup chercher ici cette zone de support, donc ce rectangle. Les mèches qui sont passées en dessous, mais ça c'est normal, il y a eu énormément de liquidité et on a cherché vraiment à faire peur. Mais les clôtures sont clôturées exactement là où on devait être. Hier, on a eu une très grosse journée, on est allé chercher du coup ce niveau de support. Rappelez-vous que je vous ai matérialisé ici en bleu et qui a fait un souvent office de niveau de support. Donc, on est allé le chercher avec la mèche. Ici, sur la journée d'aujourd'hui, on est allé le retester une fois de plus vraiment le toucher. On est actuellement en train d'être rejeté. A voir, peut-être que nous allons avoir besoin de nous construire dans un range qui sera compris un petit peu comme celui-ci pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois, histoire de récupérer de la force et de la fermeur. Mais en tout cas, pour l'instant les amis, on a une indication qui nous dit que peut-être qu'une fois qu'on l'a cassé, on est allé le valider ici en tant que résistance et qu'on est en train d'être rejeté. C'est l'indication que nous donne actuellement la bougie qui est en train d'être réalisée. A voir sur la clôture d'aujourd'hui et à voir aussi évidemment sur la journée de demain. Niveau du MACD, on voit qu'on perd du momentum baissier. On n'a plus cette force baissière qui est présente. On est en train de faire une légère mise à place. C'est aussi ça qui pourrait me dire qu'on a vraiment ce sentiment d'avoir un petit peu le besoin de réaliser un range et de commencer aussi à un petit peu se calmer. Rappelez-vous au niveau du RSI, on avait rebondi deux fois sur la zone des 30 de RSI. On est actuellement au-dessus avec une légère divergence haussière qui pourrait nous donner peut-être une indication qu'on a envie d'essayer de s'extraire un petit peu plus à la hausse. La journée d'aujourd'hui à mon avis va être une journée un petit peu de correction puisque hier on a bien poussé de la part du Bitcoin, on a bien poussé de la part des altcoins. Donc peut-être qu'aujourd'hui on va avoir une légère journée de correction pour nous offrir enfin demain la force, la puissance nécessaire pour essayer d'aller casser nos objectifs et enfin aller vraiment chercher nos anciens niveaux de support qui étaient très importants et qu'on aimerait revalider en tant que support. Du côté d'Ethereum les amis, ça se passe vraiment très bien. Rappelez-vous, on est allé du coup ici rebondir pareil sur ce niveau de support, donc ce rectangle orange que je vous avais matérialisé. Sur la journée d'hier, on est directement allé récupérer ce niveau de support aussi très important que nous avions cassé lors du flash crash. On a clôturé au-dessus, donc c'est une très très bonne indication. Aujourd'hui, on est en train de faire une phase corrective à l'heure actuelle, mais évidemment la journée n'est pas finie. On est actuellement en train de mécher un petit peu vers le bas, mais on pourrait être acheté et essayer à minima de clôturer au-dessus de ce support. Alors ce support, il se trouve entre 2513 dollars et 2560 dollars et va essayer vraiment de surveiller la clôture daily aujourd'hui pour Ethereum parce que si on venait à clôturer au-dessus de ce niveau de support ou au contact de ce niveau de support, ce serait vraiment un très bon signe pour rebondir dessus et essayer d'aller vraiment s'affranchir et repartir à la hausse. Donc vous l'avez vu sur la bougie ici, il y a eu pas mal d'entrains. Il manque encore un petit peu de volume acheteur, mais c'est normal, je pense que le marché est assez frileux actuellement. Et donc de cette manière, on n'est pas en train de se positionner, on n'est pas en train de FOMO comme des bourrins, on est en train vraiment d'observer ce qu'il se passe. Au niveau du MACD, on n'est plus très orienté à la baisse. On a une perte de momentum, donc une perte de vendeur actuellement et on est en train de réaliser une légère mise à plat. Donc c'est vraiment la journée aujourd'hui qui nous permet d'avoir des premières indications, mais je pense que c'est vraiment demain qu'on va avoir un maximum d'indications et qu'on va réellement avoir le là et savoir ce qu'il se passe réellement. Et ensuite les amis, du côté de Ethereum Classic, ça va être le dernier halcon que je vais vous passer. Ne vous inquiétez pas, on va en passer beaucoup dans très peu de temps, mais là on est en phase corrective et ça ne servirait pas à grand-chose. Simplement, Ethereum Classic actuellement, vous avez vu, je vous ai désigné ici cette trend qui faisait vraiment office de barrage. On oscillait dessus, mais on n'a jamais réussi à la casser. Et sur la bougie d'hier, du coup, on a clôturé au contact. Sur la bougie d'aujourd'hui, on a ouvert au-dessus. Donc on essaye évidemment de s'affranchir à la hausse. Comme je vous l'ai dit, on est en légère phase corrective actuellement. On est venu ici la retester comme un niveau de support, donc pour vraiment la valider et valider cette cassure. Donc les amis, vraiment à surveiller Ethereum Classic parce que dès lors qu'on aura clôturé au-dessus de cette trend et qu'on l'aura cassée, ça nous donnera l'indication qu'on peut aller rechercher à minima ici les 147 dollars qui constituent simplement le haut et le début de cette trend. Donc surveillez bien Ethereum Classic si vous voulez mon avis, surtout avec la phase corrective qu'il a connue. Regardez combien il a connu de corrections. C'est énorme depuis le top. Il a connu, les amis, jusqu'à ici 81, presque 82 % de baisse. Donc sachez qu'il va partir très rapidement. Rappelez-vous aussi que sur cette phase ici, on a quand même pris ici 520 % en quelques semaines. Donc prenez, prenez évidemment la possibilité de mettre des alertes. Regardez bien ce qu'il va se passer sur Ethereum Classic parce qu'il pourrait vous permettre de réaliser un trade très conséquent. Et ce serait quand même 109,55 % de hausse en quelques jours, peut-être quelques semaines. Donc les amis, regardez bien ce qu'il se passe. Comme d'habitude, si vous aimez mes analyses, si vous êtes content de voir ce que je vous propose au quotidien, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Mettez-moi aussi en commentaire, les amis, parce que pour les 100 abonnés, j'offre une vidéo spéciale dans laquelle je vais faire une analyse de vos altcoins. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous aimeriez que j'étudie pour vous, que j'analyse dans la vidéo spéciale 100 abonnés. Et je le ferai avec plaisir. Donc n'oubliez pas ça, les amis. En tout cas, voilà, pour Ethereum Classic, pour l'instant, c'est très bon signe. Au niveau du MACD, on a perdu du momentum. On est actuellement sur une mise à plat. Donc on est un petit peu latent. On est vraiment dans l'attente. Au niveau des volumes, c'est pareil. On le voit. On est toujours sur des volumes qui sont dégressifs. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on a des volumes qui sont dégressifs comme ceux-là, qu'on a vraiment des indications qui se mettent à plat ? Ça veut dire qu'on a un fort mouvement qui va arriver prochainement sur cet actif. Alors, il peut être à la hausse comme à la baisse, j'ai évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous, les amis. Donc, il faut vraiment surveiller ce qu'il se passe. Au niveau du RSI, on est exactement sur la zone des 50, en train de réaliser là aussi une mise à plat. Donc vraiment vérifier, vérifier Ethereum Classic parce qu'il va partir très rapidement, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, évidemment. Et ensuite, les amis, on est du côté du dollar. Et là, vous allez voir, ça se présente mal pour le dollar, donc bien pour nous et pour les crypto-monnaies. On a cassé ici ce niveau à la baisse pour l'instant. Évidemment, on est en train d'être acheté. La journée n'est pas finie. Ça ne veut pas tout dire. On peut évidemment essayer de se ravaler et de se sauver. Mais actuellement, les amis, rappelez-vous, je vous avais dit que si on clôturait ici, en dessous de cette zone à ce niveau-là, eh bien, on aurait la porte ouverte ici directement au 89,333. Et par la suite, on n'a même pas de point encore plus bas actuellement, à part sur des unités de temps bien plus importantes. Donc, ça va être vraiment une porte ouverte assez basse si on n'arrivait pas en plus à rebondir ici sur ce niveau, comme je vous l'ai dit, des 89,333. Ça va être assez compliqué. Donc, pour l'instant, le dollar ne nous montre pas vraiment de force acheteuse. On a évidemment une divergence acheteuse ici qui s'est mise en place entre le RSI et le cours qui pourrait nous dire que peut-être on va essayer de trouver un bottom ici et de rebondir. Ça ne veut rien dire, évidemment. Ce ne sont que des indications, mais cela ne veut pas forcément dire non plus que nous allons repartir à la hausse. On a MACD qui, lui, est toujours très à plat, même s'il s'oriente légèrement à la baisse. Actuellement, on est très latent sur le dollar. Je pense qu'on a du mal à voir un petit peu un dollar vraiment chuter encore plus bas. Mais voilà, toutes les conjectures économiques qu'il se passe actuellement, toutes les mises en place sur le continent américain commencent à être assez mauvaises au niveau de la monnaie. Donc, il faut vraiment surveiller le dollar, les amis, parce qu'évidemment, ça va être un signe très bullish pour le marché des crypto-monnaies en général si le dollar continue de se casser la figure. Ensuite, les amis, du côté de Twitter, on a Grégory Raymond qui, lui, nous met un tweet assez intéressant. Donc, il dit qu'il y a beaucoup d'informations incomplètes, voire erronées, qui circulent en ce moment autour de la Chine et du Bitcoin. Parce que, rappelez-vous, on entend partout, et surtout la Chine l'ont dit de eux-mêmes, qu'ils voulaient essayer de bannir le Bitcoin en raison, évidemment, du fait qu'eux ont lancé leur yuan numérique. Donc, faire en sorte de, voilà, on va dire, essayer de bannir un maximum les autres crypto-monnaies et faire en sorte d'installer leur propre monnaie. Grégory Raymond qui dit qu'il va interrompre ses congés et bouleverser le programme de 21 millions. Donc, il y a le programme qu'il met en place. Et proposer, jeudi, une édition spéciale Chine. Donc, suivez bien Grégory Raymond. Essayez peut-être même d'être présent lors de son live qu'il va mettre en place, puisque ce sera vraiment une très, très bonne indication. Et je pense que vous allez en apprendre énormément sur ce qu'il s'est réellement passé et sur les vrais dires, on va dire, de ce que disent la Chine par rapport aux crypto-actifs. Ensuite, les amis, on a Raphaël Bloch qui nous met un tweet assez intéressant. Ce n'est pas dans le domaine à 100% des crypto-monnaies, je vous l'accorde, mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui nous trompent. Avec une fortune aujourd'hui de 186,4 milliards de dollars, Bernard Arnault est désormais l'homme le plus riche du monde. Donc, le patron de LVMH a vu sa fortune progresser de 100 milliards de dollars depuis le début de la crise mars 2020. Donc, on le voit, on a Bernard Arnault en première position, on a Jeff Bezos en deuxième position et on a Elon Musk en troisième position. Donc, je sais et j'entends de plus en plus encore qu'on pense tous que c'est Elon Musk encore aujourd'hui l'homme le plus riche de la Terre. Alors, il paraît que c'est Bernard Arnault qui l'a détrôné. Donc, il faut vraiment peut-être observer ça aussi un petit peu parce qu'Elon Musk lui-même pourrait perdre un petit peu d'influence juste grâce à une annonce comme celle-ci. Ça pourrait évidemment nous donner des bonnes indications pour le marché des crypto-monnaies parce qu'actuellement, Elon Musk fait encore la pluie et le beau temps. Ensuite, les amis, on a CryptoFutur qui lui nous met un tweet qui est vraiment aussi très intéressant. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. J'espère ne pas vous perdre. Alors, il nous explique qu'en gros, en 2011, on a trouvé le top à 32 dollars et en 2015, on a trouvé le bottom à 159 dollars. Cela représente 388% de hausse, d'accord ? En 2013, le top a été à 1098 dollars et en 2018, le bottom a été trouvé à 3254 dollars, ce qui représente 196% de hausse. Jusque-là, on est d'accord. Deux fois moins, donc vu que 388 a été divisé par deux pour arriver à 196, on redivise 196 par deux, on trouve 98%. D'accord ? Donc, en 2017, il nous dit qu'on a trouvé un top à 19,94 dollars plus les 98% évidemment, ce qui nous donnerait en gros un bottom du bear market de 2022-2023 à 39,3k dollars, ok ? Il trace évidemment ces cercles de Fibonacci qui trouvent un top en 2022 à 216 000 dollars et un bottom qui serait donc à 39 300 dollars avec 82% de baisse. Donc, c'est très intéressant ce calcul, les amis. Si vous n'avez pas compris, essayez de comprendre réellement ce qu'il a essayé de nous mettre en avant ici parce que ça peut nous donner des indications qui sont vraiment très bonnes et qui pourraient surtout nous dire que là, on est allé retoucher les 30 000 dollars là, du coup, avec la correction que nous avons connue et peut-être que c'est peut-être la dernière fois que nous avons retouché un point aussi bas sur le Bitcoin puisque ici, on trouverait un bottom en 2022-2023 aux alentours des 39 300 dollars. Donc, les personnes qui vont se positionner, faites très attention, regardez quand même ce que vous faites mais il est vrai que c'est possible qu'on ait ici acheté et ouvert des positions via ce flash crash qui soient des positions qu'on ne retrouvera plus jamais sur le Bitcoin. Donc, voilà. Ce calcul est vraiment très intéressant. Merci beaucoup à CryptoFuture de m'avoir mis ça en avant. C'est vrai que ça m'a pas mal aidé, moi aussi, sur mes plans que j'essaye de mettre en place pour le futur. Et ensuite, les amis, on a Slashcoin qui, lui, nous met un tweet et il dit « Si j'ajoute la fourchette que Mme Karen Pellual utilise régulièrement dans ses analyses à mes fameux cercles, j'obtiens enfin une date. » Donc, il a mis son point jaune ici avec évidemment la même taille que son cercle pour voir la date à laquelle, pour lui, on aurait fini le bullrun. Et il nous l'écrit là. Pour lui, on le trouvera la fin du bullrun en mai 2022, ce qui nous offrirait encore quasiment un an de bullrun, les amis, si on a bien trouvé le rebond parfait là où nous sommes actuellement. Donc, franchement, les amis, ça nous donne des indications qui sont ultra, ultra positives pour le marché des crypto-monnaies. Et quand je voyais énormément de personnes qui, dans les commentaires, étaient totalement négatives, qui voyaient un beer market qui disaient que le Bitcoin allait s'écrouler, et que ça allait être fini, etc., moi, je vous demandais une seule chose, les amis, c'est de vous calmer, de vous détendre l'esprit et de comprendre qu'en réalité, des corrections comme celle-ci, c'est juste des très, très bonnes indications pour notre bullrun puisque au lieu de durer six mois, huit mois, un an, il va nous durer deux ans, trois ans. Plus on a des corrections, plus on se construit de la meilleure des manières et plus on va avoir un bullrun qui va être long et donc essayer évidemment la possibilité d'obtenir des gains les plus conséquents possibles. Les amis, du côté des news, on a Goldman Sachs qui reconnaît les crypto-monnaies comme une nouvelle classe d'actifs. Il y a un an, un rapport de Goldman Sachs indiquait que les crypto-monnaies n'étaient pas une classe d'actifs. L'institution semble cependant avoir revu sa copie puisqu'elle considère maintenant que le Bitcoin et les altcoins sont de nouveaux actifs. Donc, c'est très bullish pour le marché des crypto-monnaies. On le sait, Goldman Sachs, ils aiment bien dire oui, non, oui, non, jouer un petit peu avec leurs pensées, avec ce qu'ils disent. Évidemment, c'est pour leur intérêt. Mais derrière, on sait que Goldman Sachs va présenter des actifs, donc des crypto-monnaies à ses clients et qu'il a un panel et un portefeuille de clients qui est juste astronomique. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais que c'est plusieurs dizaines voire centaines de milliards de dollars sous gestion. Donc, c'est vraiment très important. Donc, Goldman Sachs qui peut nous permettre de dire que les altcoins et le Bitcoin pour eux sont de nouveaux actifs, ce qui rajoute encore une fois de la crédibilité et du fondamental sur le marché crypto-monnaies. Mes amis, je pense que c'est encore une fois un petit clin d'œil à cette fameuse pizza vendue d'inuit Bitcoin. Des employés de Domino's Pizza aux Pays-Bas pourront désormais être payés en Bitcoin. La société détenant 16 restaurants franchisés Domino's Pizza situés aux Pays-Bas a annoncé que les employés pourront désormais choisir d'être payés en Bitcoin s'ils le souhaitent. Donc, une fois de plus, on le voit et c'est ce que je vous dis, ça touche vraiment de nombreuses parts de marché différentes. Là, on est sur de la restauration rapide, excusez-moi, et en ce moment, on touche un petit peu de tout. On touche la Formule 1, on touche un petit peu vraiment de tout. C'est génial ce qu'il se passe. Donc, en tout cas, voilà, Domino's Pizza qui est aussi une franchise qui est dans le monde entier, me semble-t-il. C'est une franchise qui, si elle l'applique déjà dans un pays, pourquoi pas essayer de voir pour essayer de mettre ça en place sur d'autres pays, évidemment, de toucher d'autres Domino's Pizza de pays différents et ça permettrait, une fois de plus, une adoption mainstream bien plus rapide. Donc, c'est vraiment de très bonnes indications. Merci à Domino's Pizza. C'est sûr que ça fait un petit clin d'œil à cette fameuse pizza qui avait été vendue en 2010. Et ensuite, les amis, on a la régulation en Chine. Huobi et Ockex suspendent certains services plus qu'une posture. La méfiance de la Chine face à l'industrie du mining semble avoir pour la première fois eu un effet réel sur les entreprises implantées localement. Huobi et Ockex ont ainsi suspendu certains services. Donc, comme je vous l'ai dit, Grégory Raymond qui va donner une interview spéciale jeudi par rapport aux Chinois et aux cryptoactifs. Donc, il va nous donner énormément d'informations. On le sait qu'il a vraiment une source d'informations qui est très importante. Donc, il va falloir qu'on le regarde tous ensemble. Pour les personnes qui ne pourront pas le regarder j'essaierai de vous faire un débrief dans tous les cas sur les prochaines vidéos. Mais en tout cas, ça va être très intéressant et on aimerait bien voir un petit peu aussi la position réelle que prend la Chine parce qu'on le sait la Chine c'est un petit peu pareil que Goldman Sachs. C'est un peu oui, un peu non, un peu oui, un peu non. On le sait aussi que la Chine aime bien on va dire faire des annonces comme celle-ci dès lors que le Bitcoin corrige pour vraiment créer ce sentiment de panique encore plus puissant. Donc, ça va être vraiment à suivre cette news les amis. On va regarder ça ensemble et on va regarder ça de toute façon avec Grigori Raymond. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu un maximum comme d'habitude. Je tenais à tous et toutes vous remercier pour vos commentaires de soutien au quotidien. Vous êtes vraiment les meilleurs. On est déjà plus de 400 abonnés. Ça va tellement vite. Je n'ai même pas le temps de comprendre ce qu'il se passe. Donc vraiment un grand merci beaucoup à vous. Je vais vous remercier de la meilleure des façons. Si vous aimez mon contenu comme d'habitude, n'hésitez pas à abonner-vous et activez la cloche. C'est vraiment très important pour vous puisque vous allez pouvoir être au courant tous les jours, quotidiennement, de ce qu'il se passe sur le Bitcoin, sur le marché des crypto-monnaies en général. Donc les amis, vraiment faites en place. N'oubliez pas aussi que nous avons la vidéo des 100 abonnés spéciales dans laquelle je vous demande de me donner des altcoins, vos altcoins favoris que vous aimeriez que j'analyse directement dans une vidéo spéciale qui sera dédiée directement. C'était CryptoLogique. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501